Générique ... Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Merci de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders 3TV WTFM. Vous le savez, le tribunal de l'actualité, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes Facebook et Youtube. Je suis Adam Scaledwe Drago, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour messieurs les juges, Bernard Boukma, Geoffroy Vahra, bienvenue. Bonjour président Le Drago, bonjour Geoffroy Vahra, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Rémunération des ministres de la transition, la question fait des gorges chaudes et suscite de vives réactions au sein de l'opinion publique. Selon la voie officielle, cette révalorisation des salaires des hautes personnalités de l'administration publique s'imposait et précise d'ailleurs par la même occasion qu'aucun membre de l'exécutif n'a négocié son salaire, mais sur quelle base légale se sont opérés ces réajustements. La question est convoquée au tribunal de l'actualité à la barre ce matin. Deux personnalités, pour ne pas dire deux invités, pour répondre aux questions des juges au siège. Nous avons Lassane Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Je précise que vous êtes conseiller technique au ministère de l'économie, des finances et de la perspective. C'est bien cela ? C'est bien ça. A vos côtés, nous avons vieux Abdoul Rachid Soulaman, il est directeur général du budget. Bonjour et bienvenue monsieur Soulaman. Bonjour. Au tribunal de l'actualité, les premiers mots reviennent au juge. C'est la partie avant-propos et c'est juste après cette virgule. Jusse Bouman, vous avez la parole pour les avant-propos. Merci président, j'ai deux avant-propos très rapidement. Le Niger, Mali-Niger, où le président Bazoum a affirmé qu'avec le retrait du Mali, du G5 Sahel, ça signe en même temps la mort du G5 Sahel. Effectivement, on s'était posé la question de comment est-ce que le G4 qui reste avec une Mauritanie isolée de l'autre côté, plus les trois autres pays, dont deux également sont en transition dans une affaire de violation des dispositions constitutionnelles, le Tchad et le Burkina Faso. Dans ces conditions, avec le Niger seul qui est dans un régime normal démocratique à l'issue d'élections, comment est-ce que les choses allaient pouvoir se faire ? Puisque le début qui présidait le G5 Sahel tombe en avril, son fils qui le remplace sans respecter les dispositions constitutionnelles contenues. Mais le G5 Sahel, la présidence, il est resté jusqu'à ce que ce soit le tour du Mali en 2022, ça ne l'a pas été. Donc bref, c'était déjà difficile pour un G5 Sahel de pouvoir tenir parce que d'abord, il y avait de la difficulté pour avoir de l'argent, mobiliser les ressources pour pouvoir faire face à la lutte. Les cinq membres ne parlent d'ailleurs pas le même langage en ce qui concerne d'abord le Mali quand le président Kaborité est toujours aux affaires. Il n'a pas parlé le même langage que certains chefs de l'État par rapport à la situation du Mali. Même si après, son discours a évolué, quand on tient compte maintenant des sanctions qui ont été prononcés par lui et moi. Et pour terminer, c'est un basoum également et son gouvernement avec le Mali, c'est très tendu. Donc un Mali qui quitte, les enjeux redeviennent beaucoup plus compliqués. Et donc naturellement, Bazoum également, l'une de ses qualités, il faut reconnaître ça aussi, c'est le franc de parler, de pouvoir s'en sortir et puis affirmer ça. Ça vient corroborer ce que l'on sait déjà. C'est aussi normal parce que quand on tient compte de comment est-ce que le G5 Sahel est né, ça ne pouvait qu'être autrement. Mon deuxième avant, pour pas très rapidement, c'est dans le milieu du football où l'international sénégalais, Guéné, qui a refusé, je ne sais pas si je prononce bien le nom, qui a refusé de porter... – Ganagé. – Oui, Ganagé, qui a refusé de porter le maillot qui aborde pour un soutien au milieu LGBTQ et plus. Et donc il dit que c'est contre ses valeurs, c'est contre ses convictions religieuses et culturelles. et voilà que ça soulève effectivement un tollé. Alors qu'on dit soutien. Je suis d'accord, je soutiens. Je ne suis pas d'accord, je ne soutiens pas une cause. Mais c'est aussi le conflit. Il y a plusieurs points d'un conflit à l'intérieur, culturel, religieux, mais aussi un regard. Mais en même temps, on voit des gens qui ne tolèrent pas la différence. Parce que ça, il a exprimé, je suis différent et je veux l'exprimer. Mais j'ai l'impression que ça, ce n'est pas très bien toléré dans certains milieux, comme si c'était une sorte également de pensée unique dans un pays de liberté, de fraternité, d'égalité. Donc égalité vit la vie de la loi, égalité dans le respect de ses choix. Mais j'ai l'impression qu'on lui dénie ce minimum de droits. Mais c'est aussi un Sénégalais. Et son chef de l'État, d'ailleurs, l'avait dit clairement à Obama quand il est venu plaider. Il a dit non, vous avez vos valeurs, nous avons les nôtres. Chacun assume ses valeurs et chacun l'exprime. Donc, il y a un tolé, mais c'est aussi la situation. Donc, sur le plan culturel, des niveaux de conscience de l'Africain, je pense que le moment aussi est venu de regarder ces choses-là. Et comment est-ce qu'on s'affirme et comment est-ce qu'on s'assume. Ça, c'est très important dans cette langue de la mondialisation. Merci, juge Bouman. Juge Vah. Oui, merci, Président. Mon avant-propos va concerner le Mali avec des restrictions encore, maintenant, celles maliennes à l'endroit de la MINUSMA. Parce que, de certaines informations, la MINUSMA voulait patrouiller à Djenné. C'est dans ces armes optiques. Et quand vous regardez, l'armée s'est clairement opposée sur le terrain à ce que la MINUSMA y aille pour des patrouilles. Bon, on pourra tout dire sur la MINUSMA, mais il y a aussi que, quand on prend le cas de Djenné, il y a les FABAS qui sont en train de mener de fortes opérations antiterroristes contre la katiba masina de Djenné, qui est liée à Akhmi, à Kaïda ou Maghreb islamique. Donc, ils y sont vraiment de façon très forte. Ils avancent et la zone est assez sécurisée. Et donc, là, maintenant, la MINUSMA veut venir faire la mission de paix. Mais n'oublions pas que le Mali a longtemps demandé à ce que la MINUSMA ait un rôle et une mission plus robuste, qui soit plus offensive. C'est-à-dire, vous ne m'aidez pas à faire la guerre, mais vous voulez venir m'aider à sécuriser les parties que j'ai déjà pu conquérir. Mais en même temps, n'oublions pas qu'il y a un enjeu. Djenné, ce n'est pas loin de Moura. Alors que depuis, les forces onusiennes tentent d'arriver à Moura pour enquêter sur les centaines de morts qui ont été révélées, notamment, et qui sont imputées aux forces maliennes. Donc, c'est clair que le Mali n'est pas dupe. Venir à Djenné, c'est pouvoir avoir un oeil vers Moura. Et le Mali n'en veut pas. Mais en tout cas, il y a un bras de fer, tout ça, sur lesquels, en tout cas, sur plusieurs fronts ouverts par le Mali. On attend de voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'ils sont aussi logiques avec eux-mêmes. Si vous ne voulez pas qu'on vienne regarder à Moura, ce n'est pas par des subterfuges que vous laisserez des forces onusiennes venir s'en approcher. Et ça, ça n'est que logique. Merci pour ces lectures de l'actualité nationale et internationale. Nous allons également faire un clin d'œil à l'ensemble des équipes de Ré, la caméra qui nous permet d'être ensemble en directeur en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et WhatFM. Deux convoqués à la barre ce matin pour le tribunal de l'actualité, Lassane Ouedraogo, conseiller technique au ministère de l'Économie, des Finances et de la Perspective, et vieux Abdoul Rachid Soulama, directeur général du budget. Une fois de plus, bienvenue, messieurs. Alors, c'est connu, les ministres de la Transition touchent plus de 2 millions de francs CFA. Et pour ce qui est, en tout cas, pour le Premier ministre, il a encaissé pour le mois d'avril 5 millions de francs CFA. C'est la révélation qui a été faite par nos confrères du même mensuel, le reporter, et la suite, elle a été confirmée, en tout cas par le secrétaire général du gouvernement, un réajustement qui a été fait sur la base d'un travail d'harmonisation. Alors, déjà, première question, est-ce qu'on peut savoir, en tout cas, les acteurs qui ont composé ce comité technique, qui a réfléchi et qui a produit, justement, les recommandations qui ont abouti à cette hausse-là ? On commence avec vous, M. Soulama. Bonjour. Merci bien pour nous avoir donné l'occasion de pouvoir apporter des éléments techniques sur cette question qui fait des gorges chaudes au niveau de l'actualité actuellement. Comme vous l'avez dit, je suis M. Soulama Viabdoul Rachid. Je suis avec le conseil technique, M. Lassane Oedrago. Nous avons été commis par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective de pouvoir venir échanger avec vous sur cette question. Vous l'avez dit, j'ai en charge la direction générale du budget. Et si vous me permettez, c'est... de dire un mot sur cette direction qui est chargée, en fait, des questions budgétaires, de l'élaboration, de la préparation du budget de l'État. Et qui parle de préparation du budget de l'État parle, en fait, d'un processus qui est assez long et itératif. Parce que nous commençons déjà, dès le mois de février, de l'année courante, à préparer le budget de l'année suivante. Jusqu'à ce que nous puissions déposer le projet de loi des finances à l'Assemblée nationale. Et selon les délais constitutionnels, ce projet de loi des finances doit être déposé au plus tard, en fait, le dernier mercredi du mois de septembre, qui correspond en réalité au jour de l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs... qui porte d'ailleurs le nom du budget. On parle de session budgétaire. Donc, après la préparation du budget, il faut bien l'exécuter. Et nous sommes chargés du suivi de l'exécution du budget. Et également, dans le suivi de l'exécution du budget, il y a tout ce que nous faisons aussi comme activité d'ajustement lorsque cela est nécessaire. Parce que, comme vous le savez, le budget, c'est d'abord des prévisions. Vous pouvez faire des prévisions depuis le mois de mars de l'année courante pour l'année suivante. Et c'est fort probable qu'il y ait des évolutions en cours d'année. À titre d'exemple, pour 2022, en 2021, lorsqu'on faisait la prévision des recettes, les hypothèses sur lesquelles on s'est reposé pour faire les projections, par exemple, le prix du baril de pétrole était autour de 58 dollars. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 100, même plus de 100 dollars. Donc, ça veut dire que le contexte évolue. Et souvent, il peut y avoir aussi, en matière de mobilisation des recettes, comme en 2020, des événements majeurs qui interviennent et qui vous amènent souvent à revoir le budget. Et on va dans une pareille situation. L'exécutif est obligé de présenter une loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. Donc, en cours d'exécution, dans le suivi de l'exécution, il y a les ajustements qui peuvent se faire. Et justement, après l'exécution, nous avons le devoir de rendre compte, je vais parler de l'exécutif, à le devoir de rendre compte à l'Assemblée nationale de la mise en œuvre des autorisations que l'Assemblée lui avait données en termes de mobilisation des recettes et également d'autorisation d'exécuter des dépenses. Donc, ceci étant, pour revenir à votre question, vous comprendrez bien que pour un tel travail, il est évident que... C'est vrai qu'il s'agit de l'exécutif, mais il y a aussi les aspects... Il y a beaucoup d'aspects techniques dedans et pour ces questions d'aspects, pour ces aspects techniques, il est évident que des techniciens qui s'y connaissent en matière budgétaire et également en matière de choses de rémunération puissent apporter leur expertise à l'exécutif. Et c'est ce qui s'est passé. Et je voudrais dire que, en la matière, réglementairement, vous avez toujours, pour tout ce qui concerne les aspects des salaires, vous avez toujours l'employeur, qui est la fonction publique, vous avez le bras financier, qui est le ministère des Finances, et en ce qui concerne le gouvernement en particulier, vous avez également le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Donc, voilà comment le travail a été organisé. Et bien sûr, il peut aussi avoir... On peut aussi faire recours, en fait, à des personnes de ressources lorsque cela est nécessaire. D'accord. Et dans ce cas-là, justement, il y a eu des personnes de ressources qui ont été, je dirais, convoquées pour participer aux travaux ? Pas en termes... Pas systématiquement. Peut-être des échanges à l'informel, mais il n'y a pas eu, en tant que tel, ce recours immédiat à des personnes extérieures. D'accord. Et je pense qu'on aura l'occasion de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, en fait, ce processus-là. Parce qu'en réalité, on n'est pas encore dans le but du sujet. En réalité, ce n'est pas, en fait, un sujet qui est assez nouveau. C'est un projet qui date depuis 2019 et qui a été concrétisé, en réalité, en 2022. Donc, les réflexions, beaucoup de réflexions avaient été minées, beaucoup de scénarii avaient été faits, mais il y avait des choses. C'est l'adoption qui n'avait pas encore été effective. D'accord. Monsieur le juge ? D'accord. Alors, vous dire que c'est l'adoption qui n'a pas encore été effective, je répète que je fais partie de ceux qui disent qu'il faut révaloriser la fonction ministérielle en révalorisant son salaire. Parce qu'aucun boulot de 2008, je ne pense pas qu'il ait gardé, au niveau des emplois, le même salaire. Mais ici, comme vous n'êtes pas à avoir place, vous partez à quelqu'un qui vient après, on n'a pas cette impression. Et en même temps, ça permet de sécuriser l'essentiel étant maintenant de mettre des garefous par rapport aux autres malversations. Donc, vous dites que c'est un projet qui était dans le tuyau depuis 2019. Si j'ai bien écouté, ça veut dire que vous n'avez fait qu'activer et valider ce qui était déjà en cours, si j'ai bien compris. Parce que j'avais appris qu'il y a une volonté aussi de réviser, mais il y en a un qui dit « continue la situation sécuritaire, continue, continue ». Est-ce que vous confirmez que c'était dans le tuyau et que c'est maintenant que c'est validé ? C'était dans le tuyau, effectivement. Et peut-être qu'il faut préciser, c'est peut-être l'approche aussi, c'est peut-être les approches aussi qui ont un peu différé, sinon le principe était déjà là. Et comme vous l'avez dit, depuis le décret qui régit la rémunération des membres de haute personnalité de l'État, à savoir les ministres et les présidents d'institutions, date de 2008, comme vous l'avez si bien dit. Donc, depuis un certain temps, il était question effectivement de revoir en fait ce décret pour l'adapter en fait aux réalités, pour l'adapter à l'évolution. Et dans ce cadre-là, effectivement, des réflexions avaient été déjà menées. Voilà. D'accord. Jévin ? Oui, des réflexions à ce qu'on a maintenant, des textes qui ont été revus. Je pense que ça, il y a un pas. Bernard le disait tout à l'heure, pour des textes qui étaient en 2008, c'est vrai que, parce qu'il s'agit de rémunération, de façon logique, on pourrait se dire que la revue de ces textes peut-être que logique. Mais que disait, quelle était la dynamique avant et quelle est la différence avec ce que nous, on a maintenant ? Parce que, quand on vous entend, on a l'impression que vous n'avez acté que ce que l'ancien régime, disons les choses de façon claire, avait déjà commencé. C'est l'impression que vous donnez. C'est pour ça que je veux qu'on soit clair. Bon, peut-être, avant que si le conseil technique n'intervienne, dire qu'on a fait que, activer ce que l'ancien régime avait déjà commencé n'est pas totalement juste. Je dis, le principe de révision, d'ajustement, de la rémunération des hautes personnalités avait déjà été entamé par l'ancien régime. Maintenant, c'est peut-être les modalités d'ajustement, la voie qu'il fallait. Comment on devrait le faire ? C'est peut-être là-bas, c'est à ce niveau, peut-être qu'il y a eu... C'est plus récent. Voilà, il y a eu évolution. Sinon, c'était déjà, effectivement, d'actualité. D'accord. Moi, si vous permettez, Président, j'ai une deuxième question. C'est qu'aujourd'hui, si on vous a, et si on a eu le secrétaire général du gouvernement qui est passé sur la télévision nationale, c'est parce qu'il y a des médias qui l'ont révélé sur la place publique. Pourquoi ? On a l'impression que des médias ont déjà été payés sur la base de textes qui ont changé parce que, clairement, 2008 ne tient plus. Et transparence pour transparence, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu droit à des explications comme cela pour que ce soit plus limpide ? Il y a eu de la crainte ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Pourquoi est-ce qu'on soit dans une communication à l'attrapage ? M. Oudravo ? OK, merci. Peut-être pour revenir un peu sur ce que M. le directeur général du budget a dit par rapport à l'aspect comment les choses se sont organisées. Alors, il a dit que c'est des réflexions qui datent de 2008. Vous vous souviendrez qu'on a eu la conférence sur la rationalisation de la rémunération des agents publics de l'État. Il s'agissait... Cette rationalisation concernait l'ensemble des acteurs, y compris les autres personnalités. C'est en cela qu'il dit qu'il y a eu l'ensemble des acteurs concernés par la question, à savoir le ministère de la Fonction publique, le ministère des Finances et les personnes et les ressources qui ont travaillé effectivement à ce qu'on est une base. Et comme il a dit, ce travail se poursuivait, mais on n'avait pas pu aboutir à des conclusions parce qu'à chaque fois, bon, le contexte où on n'a pas pu aller jusqu'au bout et vous rappelez que, bon, les travaux du système de rationalisation ne s'est pas terminé. Voilà. Donc, pour revenir au système actuel, lorsqu'il s'est agi de déterminer, en fait, le salaire pour le gouvernement actuel, il faut d'abord repartir au niveau de la charte de la transition. Voilà. Parce que l'article 19 de la charte de la transition dit que un décret signé du président viendra définir des salaires harmonisés pour l'ensemble des membres du gouvernement. Donc, ça veut dire que si on devrait payer les membres du gouvernement actuel, ça, c'était un préalable. Voilà. Parce que l'engagement avait été pris de prendre un décret présidentiel pour régir les salaires des membres du gouvernement, peut-être pour rattraper les difficultés qu'on a eues de par le passé. Vous-même, vous avez dit que les tests qui réussissaient des salaires datent de depuis 2008. Et 2008, il y a eu des évolutions qui ont été faites. Peut-être, on peut aller sur une des faiblesses du texte de 2008 qui était partie sur la base forfaitaire. Voilà. Donc, on a fixé les salaires de manière forfaitaire, ce qui a fait qu'il y a eu des difficultés à faire évoluer ce salaire-là avec le temps. Alors que si vous regardez la période 2008 jusqu'à 2018, il y a, pour les agents ordinaires, les agents publics ordinaires, beaucoup d'évolutions ont été constatées. Voilà. Donc, quand on a voulu prendre ce texte, on a dit, il faut que les membres du gouvernement soient payés, mais la charte de la transition dit à son article 19 qu'il faut qu'il y ait un décret. Donc, lorsqu'on a voulu prendre en charge ce décret maintenant, on a dit, est-ce que ce qui était dans le pipeline, les travaux qui ont démarré depuis 2018, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces travaux-là pour y aller ? Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on veut des salaires pour les membres de la transition, le gouvernement de la transition, ou est-ce qu'on veut que le salaire qui va être fixé pour les membres du gouvernement soit applicable à tous ceux qui vont venir par la suite ? Et, instruction a été donnée que, en fait, les salaires qui vont être fixés c'est non seulement pour les membres du gouvernement actuel, mais que ça puisse être applicable aux autres qui vont venir. Donc, on a essayé de corriger les faiblesses du texte de 2008 qui était fixé de manière forfaitaire. Donc, si on allait sur ce sens-là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a évolution, si on veut conformer le salaire des hautes personnalités au contexte du moment, à chaque fois, il faut réviser. Donc, pour éviter qu'on revienne sur ce sujet, on a trouvé une formule qui fait que les textes qu'on a pris actuellement puissent traverser le temps. D'accord. Ma question demeure. Parce que le décret qu'on a, c'est 15 avril 2020. Justement, pour revenir à votre question, je pense qu'il a répondu en partie à votre question. Il n'y a pas eu une volonté de dissimuler l'information. Comme il l'a dit, si l'article 19 de la charte de la transition faisait obligation au gouvernement de disposer de ce texte-là pour être payé. Et vous conviendra avec moi qu'un gouvernement qui est mis en place, la première préoccupation de ce gouvernement ne devrait pas être une question de révision du texte. du texte. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez les montants qui ont été donnés par le journal, il ne s'agit pas de montants mensuels. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de montants mensuels. C'est un cumul. Donc, ça dit qu'il y a eu un temps qui s'est écoulé et il fallait bien payer ce... ce... les membres de l'exécutif qui étaient déjà en train de travailler plus d'un mois. Enfin, ma question, c'est que le document est signé du 15 avril. Maintenant, depuis le 15 avril jusqu'à maintenant, il a fallu qu'il y ait des révélations d'un journal pour qu'on vienne avoir des explications. Alors que pour la question de transparence, à partir du moment où le décret a été pris, pourquoi est-ce qu'on se gêne ? Dans tous les cas, ça sera publié, il n'y a pas de problème. Je pense peut-être qu'on peut dire que la communication n'a pas été suffisante. Sinon, il y a eu une communication. Si vous rappelez le conseil des ministres qui a adopté le texte, le porte-parleur du gouvernement a précisé qu'on a discuté de la rémunération des membres du gouvernement et il a précisé que l'avancée majeure, c'est que personne n'a discuté son salaire parce que, de par le passé, on s'est rendu compte que, comme la rémunération des textes avait évolué, parce que, je rappelle qu'en 2008, quand on fixait les salaires, c'était le top. les salaires de 2008 correspondaient au plus haut salaire, si on veut parler ainsi, dans l'administration publique. Et après ça, comme il y a eu de l'évolution, dans les années, peut-être, à partir de 2008, en 2010 jusqu'en 2018, si vous prenez quelqu'un, par exemple, un procès d'université, un magistrat que vous nommez ministre, son salaire actuel dépasse le salaire du ministre, conformément au texte de 2008. Donc, en ce moment-là, vous aviez, dans le gouvernement, des ministres, par catégorie, si je peux dire ainsi. Il y a les ministres qui sont fonctionnaires, qui sont régis par le texte de 2008, donc qui ont la rémunération correspondante au texte de 2008. Il y a ceux qui sont des agents publics, mais qui étaient à une rémunération qui dépasse celle prévue par le texte. Donc, on dit, il a la possibilité de garder sa rémunération de fonction, donc lui, il va préférer garder son salaire de professeur d'université que de prendre le salaire de ministre. Et il y avait les autres qui viennent du privé ou de l'international qui négociaient leur salaire. Donc, c'est pour éviter tout ça que l'harmonisation... Donc, je pense que la communication qui a été faite lors de la prise de ce décret-là s'est basée sur ces éléments. Peut-être que par la suite, les explications techniques devraient venir, mais on s'est focalisé pour dire qu'il y a eu harmonisation, vous pourriez dire que c'est insuffisant, sinon, je pense que la communication est à l'international. Mais attention, qu'un ministre en parle du gouvernement vient nous dire que personne ne négociera, ça ne lui donne aucune information sur les salaires des ministres. On n'a qu'à dire les choses de façon claire. Les personnes qui ont donné l'ordre de grandeur des salaires des ministres au Burkinabé, c'est un journal. C'est des révélations d'un journal. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis que quand on est dans la dynamique de la transparence, les choses auraient dû se passer autrement. Peut-être si on reconnaît ça au moins, on peut passer à autre chose. Et même là, c'est en réponse à une question des journalistes pour demander, ils ont commencé à travailler, est-ce qu'ils sont payés et comment ? Ce n'était pas une initiative perso. C'est parce que un journaliste voulait savoir si finalement la question de salaire est réglée, que cette réponse est venue, mais pas avec les précisions qui étaient même déjà là. Et les révélations du journal, les révélations du journal pour terminer, ce n'est pas sur ce que les ministres vont toucher, c'est sûr, c'est qu'ils ont déjà touché. Donc, c'est la base de textes déjà pris. Il y a un problème. Oui, peut-être pour vous. Je pense que, comme il l'a dit, on peut peut-être penser qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication, mais il faut dire que tout texte, tout décret qui est pris fera forcément l'obligation et l'objet de publication au journal officiel. Donc ça, c'est la voie ordinaire et ça va se faire. Il n'est pas qu'on fait alors, le détail. Non, je ne suis pas au niveau du secrétaire général du gouvernement. Le deuxième aspect, le deuxième élément que je vais dire, quand vous parlez de mon temps, en fait, c'est pour ça que je parlais de comment et de la différence entre l'approche qui avait été adoptée initialement et l'approche finale. Le ministre porte-parole du gouvernement ne pouvait pas parler directement de mon temps puisque le texte lui-même ne parle pas de mon temps. Le texte repose sur une indexation et c'est l'indexation maintenant en fonction, c'est l'indexation maintenant qui donne les mon temps. Donc, on ne pourrait pas, peut-être que c'est tout ça, parce qu'il y a des décrets, quand vous les prenez directement, on vous dit en termes de rémunération, voici ce que vous avez comme salaire de base, voilà ce que vous avez comme indemnité, ainsi de suite. Mais ce texte n'est pas allé dans ce sens. Comme il l'a dit, on a voulu prendre un texte qui doit, en fait, qui ne va pas, qui ne répond pas aux préoccupations actuelles seulement, mais qui doit permettre dorénavant de régler cette polémique qu'il y a eu toujours autour de la question de la rémunération des membres du gouvernement. D'accord, vous avez dit qu'il n'y a pas une volonté de cacher l'information. Alors, transparent pour transparence, aujourd'hui, au centime près, qu'est-ce qui est noté sur le bulletin d'un ministre avec la rubrique qu'on a ? Alors, oui, M. Oudravo, allez-y. Voilà, le directeur général du budget vous l'a dit, la différence avec le texte 2008, c'est que si vous prenez le texte, vous n'allez pas voir le ministre touche-temps, il n'y a pas de montant. C'est une indexation sur les indices spécifiques de la fonction publique. De sorte que si vous voulez avoir le montant correspondant au salaire du ministre, il faut que vous puissiez faire un calcul préalable. Voilà, sinon, si vous prenez le texte, vous ne verrez pas, de toute façon, tout le monde a vu le décret, vous n'allez pas voir dans le texte un montant, voilà, parce que c'est temps ou temps, non. Donc, ça veut dire que pour faire ces simulations même, il aurait fallu faire les calculs d'abord pour dire qu'est-ce que ça donne en termes numéraires. Voilà. Sinon, c'est des indexations sur la base d'un indice et de l'indice, vous multipliez par la valeur du point indiciaire et ainsi de suite. Donc, c'est des calculs préalables qu'il faut. Et les calculs ont été faits. Oui, on peut essayer de voir si on fait les simulations et ce que ça peut donner. Le journal dit qu'ils ont touché. Oui. Donc, ça veut dire que les calculs ont été faits et c'est ce que le président vous demande. Qu'est-ce qu'on a au centime près aujourd'hui ? À partir des calculs que vous avez faits. Alors, peut-être si on veut faire une simulation parce que je rappelle que les montants qui ont été donnés, ce n'est pas comme je vous ai dit. si on n'est pas exact. Peut-être qu'il faut aussi parler de quelque chose. Parce que lorsqu'on parle de transparence pour transparence et vous parlez de ce qui est sur le bilettin, je pense que sur le bilettin, il est quand même assez délicat de dire sur le bilettin de quelqu'un, voilà ce qu'il y a. Ça, c'est quand même un élément sur lequel on ne peut pas aller comme ça. mais comme on le dit, le travail qui a été fait quand il parle d'indexation, en fait, on est parti sur la grille de la fonction publique. Quand vous prenez par exemple un salaire de base, on est parti sur l'indice le plus élevé et puis affecté un coefficient d'indexation et de pondération. Donc, c'est ça, il regarde. Nous, sur cette base-là, dès que vous avez les éléments, vous pouvez même déterminer directement l'ordre de grandeur. Et qu'est-ce qu'on a comme ordre de grandeur ? Alors, je parle du principe que les salaires des ministres sont indexés à l'indice le plus élevé correspondant au gris spécifique actuel de la fonction publique. Et si on regarde sur cette grille-là, l'indice le plus élevé, c'est... Excusez-moi. C'est 5750. Alors, donc, 5750, c'est l'indice le plus élevé actuellement. Donc, à cet indice le plus élevé, on a des indices qui sont mis. Alors, pour ce qui concerne les membres du gouvernement, si vous regardez au niveau du texte, donc, il y a un coefficient de 1,40 pour ce qui concerne le premier ministre et 1,30 pour ce qui concerne les ministres et présidents d'institutions. Donc, pour avoir le salaire des ministres, il faut prendre l'indice le 5750 que vous multipliez par 1,30. et si vous multipliez par le point indiciaire qui est 23,31 23,31, vous allez trouver le salaire brut annuel des ministres. Pour avoir le salaire mensuel au niveau indiciaire, vous divisez ce montant-là par 12 pour avoir le montant... On reprend, on reprend, on n'alloque pas vite. D'accord. Parce qu'on a nos calculatrices. Ah, ok. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est plus important. C'est plus important. Soyons concrets. Voilà, alors, donc, vous prenez 75750 multiplié par le coefficient. 1,30 pour les ministres. Ok. Multiplié maintenant... Vous trouvez un montant. Oui. 7475. Vous multipliez par 23,31. 2312. 2331. Vous multipliez par combien ? 2331. Divisé par... Vous trouvez combien ? Nous trouvons 17,4 millions... Ça, c'est le brut annuel. Oui, divisé ça par 12. Divisé par 12. Ça fait 1,452,018,75. Voilà, ça, c'est le brut. Voilà, ça, c'est le brut mensuel. Voilà, d'accord. Sans les autres... Salaire de base. Salaire de base. Voilà, c'est ça. Et à ce salaire de base, il y a les indemnités. Il y a, en fait, comment on appelle ça ? Les... Les accessoires. Les accessoires qui vont s'ajouter les indemnités. Les indemnités, c'est fixé par coefficient indice ou bien là aussi, c'est un montant fixe ? Non, là également, comme on vous dit, on a voulu éviter les problèmes qu'on a connu avec les textes de 2008. Ça veut dire que si on calculait, par exemple, si on était dans l'esprit de 2008, les 1 million, le montant que vous avez trouvé, c'est ça qu'on allait mettre pour dire voilà le salaire indiciaire des ministres. Demain, si dans 50 ans, les données ont évolué, vous aurez toujours les ministres qui vont avoir ce salaire alors que globalement, les agents publics de l'État ont connu leur salaire ont connu des évoluations. Alors, je voudrais résumer parce qu'on a des gens qui nous écoutent, coefficient, indices, parfois c'est très élevé également pour notre public. Donc, si je résume bien après ce calcul, on a 1,452,018,075 francs pour le salaire de base brut sans ce qu'on appelle les accessoires, les indemnités également qui sont calculées. Là aussi, on va peut-être pour compléter, pour aller à l'exercice. OK. Voilà. Pour les indemnités aussi, il y a eu la même indexation. OK. Voilà. C'est-à-dire, on a pris, par exemple, le cumul des indemnités et... On a pris le cumul des indemnités et puis fait l'indexation pour ce qui concerne... Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est de garder la logique de 2008. Parce qu'en 2008, les membres du gouvernement avaient les rémunérations les plus élevées de la fonction publique. Et aujourd'hui, il se trouve que, comme le décret de 2008 était statique, il y a eu... Les autres agents publics ont eu les salaires, les rémunérations qui ont augmenté, augmenté. Et celui... Et celui... Et la rémunération des membres du gouvernement est restée statique. c'est bien qu'aujourd'hui, dans certains départements, vous avez des collaborateurs qui sont mieux... qui touchent mieux que le ministre suivant le décret de 2008. Qui touchent peut-être même deux fois mieux que le ministre sur la base du décret de 2008. Donc, l'indexation, là, c'est de partir de ce plafond et de donner... C'est de ce plafond, on est parti quand on dit 5750 avec les choses... Comment on appelle ça ? L'indice pour faire la pondération. Bernard, si vous permettez, on a eu le brut. Est-ce qu'on peut avoir l'autre en calcul ? On peut avoir... Les indemnités en calcul parce que nous, on veut le final. Les indemnités également. Bon, en fait, je pense que... L'idée pour nous, c'est de vous donner... Ce n'est pas de justifier, mais c'est de vous donner techniquement... Comment ça... Quelle est la démarche qui a été prise ? Quel est l'objectif qui était derrière ? Maintenant, l'appréciation du montant, bon, chacun peut apprécier. Mais c'est vous dire qu'en 2008, c'est l'idée. On est là... Le forfait qui était là, c'est exactement comme le calcul qu'on a fait parce qu'on est parti des salaires les plus élevés et on a fait des indexations pour avoir les salaires indiciaires de 2008. Malheureusement, on a mis le forfait et c'est cette écu qu'on veut éviter et faire en sorte que le texte puisse traverser le temps. C'est-à-dire que... C'est vrai. Si je comprends bien, vous n'êtes pas disposé à faire les autres calculs pour le montant total. Non, non, non. Le texte, donc si j'ai bien compris, c'est au fur et à mesure qu'au niveau de la rémunération de l'administration publique, ça évolue, compte tenu des indices, le salaire du ministre également évolue conséquemment. De façon automatique. Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a des ministres qui ont dit, même sur notre plateau là où vous êtes assis, qu'il y a des DG qui touchent mieux qu'un ministre et des Burkinais ont dit que c'est faux. C'est vrai. Donc, il y en a maintenant des techniciens. Il y en a en tout cas qui sont très clairs maintenant dans la tête des réseaux. Donc, vous dites qu'à partir de maintenant, ça va évoluer en fonction de la grille de l'administration publique. C'est bien ça. Ça veut dire que c'est son dynamique. Son dynamique. Alors, deuxième autre question pour l'adoption. Mais peut-être que... Parce que nous, ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas vu le Conseil des ministres qui a adopté ça. Ou bien ce n'est pas passé en Conseil des ministres. C'est passé en Conseil, c'est pour ça que j'ai dit que la communication, peut-être qu'on peut juger insuffisante. Mais pour revenir, je ne voudrais pas laisser dire qu'on ne veut pas donner les autres éléments à les indemnités. Je vous explique techniquement. Donc, sur le plan indiciaire, voilà ce qui a été fait. On prend l'indice le plus élevé, on a adossé des indices et des coefficients pour obtenir le salaire indiciaire. Pour les indemnités, c'est la même chose. On essaie de faire le cumul des indemnités par catégorie d'argent de la fonction publique. Et on a pris également l'emploi, en tout cas, qui a les indemnités les plus élevées. Et c'est ça qu'on a pris comme assiette, comme la base. Et également, on a prévu des indexations selon le type d'indemnités. Vous regardez, indemnités de responsabilité, pour les ministres et présidents d'institutions, on va mettre un coefficient de 0,56. Pour l'indemnité d'astreinte, 0,20. Et pour l'indemnité de responsabilité financière, 0,16. Et je rappelle que quand on a fait la recherche pour voir où est-ce qu'on peut trouver les indemnités les plus élevées, on a trouvé un montant de 992,500. Donc, actuellement, si on veut regarder dans la fonction publique d'État, quel est l'emploi qui a la plus grosse indemnité en termes de cumul, on a trouvé que quelque part c'est 992,500. C'est quel point ? Je voulais, peut-être que si vous permettez, il ne serait peut-être pas bon. Non, non, mais si vous permettez, je pense que le plus important pour nous, c'était d'expliquer techniquement comment ça a été organisé, la démarche qui a été faite, quels sont les objectifs, quels sont les avantages. parce que, vous savez, en matière de salaire, nous, par principe, il n'est pas indiqué de communiquer sur les éléments, par exemple, d'indemnité d'acteurs de tel acteur ou tel acteur. Vous, vous parlez peut-être de transparence, mais il n'est pas évident que les acteurs concernés puissent prendre ça en termes de transparence. Donc, c'est intérêt par la loi de révéler le salaire de quelqu'un dans la fonction publique. On peut avoir les éléments, on peut avoir les éléments suivant les textes, mais le bulletin lui-même ne doit pas, je ne pense pas que le bulletin doit faire l'objet en fait de publication ou peut-être de communication parce que les éléments des salaires, c'est comme si vous, est-ce que vous serez prêt à publier votre bulletin et voilà ce que je touche en tant que moi et ainsi de suite. Voilà mon bilité. C'est interdit par la loi ou c'est des questions morales ? D'abord, je pense que ce n'est pas indiqué. Et l'autre aspect, c'est pour ça que nous, on pense que ce sont des données quand même à caractère personnel. Et vous voyez que, est-ce que vous pensez actuellement qu'il est bon que l'on puisse être assez en train de calculer par exemple le salaire d'une autorité pour dire voilà, l'autorité touche tant. Vous êtes venu pour répondre à cette question avec vous. C'est pour ça que nous donnons les éléments, c'est pour ça que nous vous donnons tous les éléments de base. Maintenant, en donnant les éléments de base, il vous appartient maintenant de faire les calculs et de faire vos analyses. Donc terminons l'exercice. Donc j'ai dit qu'on avait fini avec le salaire indiciaire. Pour les indemnités, j'ai dit que la base, l'assiette, c'est 992 500 et à ces 992 500, il y a les indexations qu'on a trouvées, c'est-à-dire pour l'indemnité de responsabilité, c'est 0,56 qu'on va appliquer à 992 500, pour l'indemnité d'astreinte, c'est 0,20, et pour l'indemnité de responsabilité financière, parce que vous savez qu'avec l'avènement du budget programme, chaque ministre est présent et c'est devenu ordinateur, c'est ce qui explique l'indemnité spécifique de responsabilité financière, c'est 0,16. Donc si vous prenez ces différents coefficients que vous appliquez à 992 500, vous allez avoir le montant de chaque catégorie d'indemnité. D'accord, alors M. Wodra, quand on suit votre argumentaire, ça veut dire que le gouvernement a pris les dispositions sur le plan légal pour que ça respecte les textes. Techniquement, vous n'avez plus des indices qui répondent aux réalités du moment avec aussi l'évolution du niveau de vie. Surtout, régler les préoccupations qui étaient là compte tenu de l'insuffisance des textes. D'accord, je termine ma question. Maintenant, il y a la question de la légitimité. Les gens se posent la question pourquoi maintenant ? Il y a le contexte qui est important. Vous l'avez dit, le projet date de 2008. En tout cas, il y a un processus qui s'est achevé justement cette année-là. Mais pourquoi maintenant quand on sait qu'il y a le contexte sécuritaire, il y a la santé économique du Burkina Faso, pourquoi l'appliquer maintenant ? Mais je pense peut-être qu'on n'a pas été... On ne s'est pas fait comprendre. La répétition est pédagogique. Ce n'est pas 2008. 2008, ça c'est le texte. C'est le texte, c'est l'ancien décret qui régit la rémunération des membres du gouvernement. Mais l'harmonisation... L'harmonisation, on a dit, il y a d'abord une contrainte majeure qui est l'article 19 de la charte de la transition qui dit que la rémunération des membres du gouvernement de la transition sera déterminée par un texte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il vous souviendra qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur la question de la rémunération des membres du gouvernement où on a pensé deux fois même que la rémunération n'était pas régulière. Vous avez vu certaines personnes qui ont même dit que les salaires ont été indûment payés alors que ce n'était pas le cas. C'est justement parce que ceux qui le disaient exploitaient les failles du décret de 2008. Donc, si on doit régler la question des membres du gouvernement par un texte taillé sur mesure, je pense qu'on n'aurait pas en fait vidé toute la question. Il fallait aussi travailler comme on l'a dit. C'est pour ça que nous avons dit la première des choses c'était de voir est-ce qu'il faille travailler pour juste la transition ou bien adopter des textes qui soient valables, qui puissent être valables pour toujours. Alors, je veux schématiser. Jusque-là, ce qu'on a eu comme problème, les membres du gouvernement ont été arrivés à un point après 2008, au cours des années 2010 où dans le gouvernement on avait beaucoup de catégories de ministres. Des ministres qui touchaient la rémunération prévue par le texte de 2008, les ministres qui touchaient leur propre rémunération parce qu'il se trouve que leur rémunération est plus attrayante que celle prévue par le texte de 2008 et les ministres qui négociaient leurs contrats parce qu'ils venaient soit du privé soit de l'international. Donc, on avait des ministres à plusieurs vitesses. Alors, lorsque ce gouvernement de la transition est arrivé, il faut payer les ministres. Donc, première question sur quelle base ? On regarde est-ce qu'il faut payer par rapport au texte qui existait et qui avait problème ? On a vu qu'il y avait l'engagement au niveau de la transition qui dit que ce gouvernement-là, un décret du président du Fasso viendra fixer une rémunération harmonisée. Alors, donc, allons-y, prenons le texte. On s'est dit, alors, si c'est l'occasion de prendre un texte si ce n'est pas pour payer uniquement les membres du gouvernement de la transition et si ce texte doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des gouvernements futurs, prenons en compte les préoccupations qu'on avait avec le texte de 2008 pour avoir un texte propre qui va s'appliquer à l'avenir. Donc, l'opportunité, c'est parce qu'on ne pouvait pas payer les membres du gouvernement avec un autre texte parce que la Charte dit que le président du Fasso s'engage à sortir un décret présidentiel pour cela. Maintenant, comment on le fait ? On prend en compte les travaux qui étaient là et on tient compte des préoccupations qu'on avait jusque-là sur la question pour les régler. Et la LTE ? L'Assemblée législative de transition ? Oui. La rémunération ? Oui. Parce que là aussi, je pense que dans la même charte... Oui, je pense que ça aussi, il y a eu... Il y a des projets de texte. Il y a des textes qui doivent être adoptés dans ce sens aussi. Tu n'es pas encore adoptés ? Jusqu'là, ils n'ont pas de salaire. Je ne saurais le dire puisque... Mais tout ça passe par vous, nous. Non, nous, nous ne payons pas. C'est ça, c'est la précision qu'il faut apporter. Vous faites quoi ? Nous, tout ce que nous faisons, les salaires de l'Assemblée ne sont pas payés, ne sont pas liquidés directement par l'exécutif. C'est-à-dire que l'Assemblée a une dotation globale dans le budget qui fait l'objet des déblocages de façon périodique. Alors, en fait, je... Et tout ça... C'est pas pour ça. Non, en fait, je... En fait, j'ai posé la question. Comme vous avez pris part aux travaux, peut-être que ça a été pris part en compte pendant vos travaux. C'est pourquoi je vous pose la question. C'est deux choses différentes. OK, d'accord. Voilà. J'ai compris. J'ai réalisé. Bon, moi, c'est moins une question, mais beaucoup plus réflexion et plus commentaire. Il y a la question que vous posiez qui, pour moi, est très essentielle. On est dans un contexte. Alors, la vérité, ce qu'on nous explique, c'est que la dynamique, elle est enclenchée depuis. Mais il y a une célérité que nous tous reconnaissons dans une application parce qu'il y a un décret qui devrait être pris par un président. C'est dit, c'est une opportunité pour régler en même temps beaucoup de choses. C'est bien la question de l'opportunité, mais l'opportunité ne l'est que dans un contexte. Si la majeure partie des gens ne comprennent pas et ça fait des gorges chaudes, c'est parce qu'on est dans un contexte assez particulier. Et on a eu un discours avant qui a fait même que les Burkinabés ont posé le débat de la gratuité du travail à la bicyclette. Si on en est à se poser la question de la gratuité, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont mis dans un discours. Donc, on ne peut pas aussi aujourd'hui dire qu'on va prétester du décret pour que le ministre touche pour certains mieux, bon, le ministre touche parce qu'on a dit que c'est aligné maintenant, que mieux que certains de l'ancien, je dis bien certains, de l'ancien ère. C'est ce que beaucoup de Burkinabés ne comprennent pas. Et si on est dans la même logique du point de vue stricto sensus, ça veut dire que le député d'aujourd'hui de l'ALT touchera mieux que le député d'hier. Si on est dans le même principe... Voilà, j'ai terminé, j'ai terminé. Il va préciser sa réflexion. Le débat qu'on voulait aujourd'hui, ce n'était pas forcément un débat seulement technique. Vous savez, ce n'était pas un débat forcément technique. C'est vrai que j'ai dit, il y a la question de... Vous avez appris un mot opportunité. L'opportunité n'est plus technique. C'est une question contextuelle. Exact. D'accord. C'est pour ça que moi, je fais le débat ici. Ceux qui sont là sont des techniciens. Il y a la limite dans le débat dans lequel on est qu'on est en train de mêler. Mais comme on est en train de terminer l'émission, c'est bon de rélever cette partie-là. Si les Burkinabés se posent beaucoup de questions, c'est relativement au contexte. Sinon, la question du débat technique, on peut l'accepter et le faire. Sinon, il y a beaucoup de choses qui pourraient ne pas être acceptées dans ce qu'on est en train de voir. Et certaines critiques, en tout cas, peuvent être assez objectives au regard du discours premier qu'on a eu, qui a fait que les Burkinabés légitimement aujourd'hui se posent des questions. Et après, aujourd'hui, l'empressement a appliqué des éléments qui, somme toute, pour certains, quand même, arrangent ceux qui sont là. Ça, c'est une réalité. Je vais faire la main. Si vous permettez de réagir, je ne veux pas tellement... Je ne veux pas réagir sur les questions comme il a dit dans la politique. Mais nous, au plan technique, comme vous l'avez dit, c'est pas que on ne voit pas ça en termes d'une situation qui arrange des gens. mais nous voyons ça en termes d'une difficulté que nous avons, d'une difficulté qui existait et qui a été réglée. Maintenant, reste à ce que... Voilà. Vous avez fait votre travail technique. Maintenant, reste à ce que ceux qui sont là nous disent bon, on a vu, c'est vrai, c'est ce qu'on nous permet, mais voilà ce que nous, on décide de toucher. Ça aussi, c'est une possibilité. Ça, c'est un autre débat. Je pense que le décret est signé du 15 avril. C'est ça. Le conseil des ministres a eu lieu le mercredi 13 avril. Le 15 avril, je ne pense pas qu'on ait eu un deuxième conseil des ministres. C'est pourquoi j'ai bien posé la question de savoir si c'est un conseil des ministres. OK. Oui. En fait, le... Ensuite, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé le 6 mai. Ça veut dire que le décret était déjà là. Donc, la précision, c'est décommenté. Ce n'est pas une question que je fais. C'est un constat. C'est pas une question. Non, non, non. Ça dit que... Non, moi, je parle de politique. Je ne parle pas de technique. C'est pourquoi j'arrive. J'arrive. C'est pourquoi nous, on préférait que sur ce plateau il y ait, par exemple, votre ministre lui-même. OK. Qui, d'un point de vue, pouvait répondre aux exigences techniques et politiques. Parce que certains débats de fond. Ce sont les forces de la nation qui ont donné quittus au chef de l'État pour prendre le décret et s'attendaient au minimum à un retour par rapport à l'exigence de transparence. Vous, technicien, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Mais le politique aurait pu dire effectivement, ils lui ont donné mandat, il a fait, mais effectivement, le retour, il a fallu qu'un média en parle, que des questions soient posées, qu'on dise que non, 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 personne n'a négocié, on a trouvé une base légale, mais on ne la précise pas. Jusqu'à ce qu'un média réveille pour que le décret sorte. Et ça, ce n'est pas vous, technicien, vous avez fini votre part de boulot. Lui, ça, je m'adresse aux politiques, pas à vous. D'accord. Voilà, donc ça, je préfise que... Là, ce n'est pas à vous que je m'adresse, je m'adresse beaucoup plus aux politiques. Il y a des précisions qu'on voudrait justement sur le plan technique. Voilà, sur le processus d'élaboration des textes. Voilà. En fait, les textes sont préparés, c'est adopté en Conseil des ministres. Et une fois que l'adoption en Conseil des ministres a lieu, la signature maintenant par les autorités habilitées et le Premier ministre, ça, c'est par la suite. Puisque le décret, le texte doit être mis en forme après le Conseil des ministres, ça doit être visé par le contrôleur financier et c'est après ça que les signatures se font. C'est pourquoi il y a eu ce décalage-là. Sinon, je ne sais pas qu'il y a eu un autre. Dès que c'est approuvé, le reste pour arriver à la signature, c'est un processus mis en forme visant du contrôleur financier et signature des autorités concernées. Merci, M. Lassane Ouedrago pour cette précision. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de l'économie, des finances et de la perspective. Nous avons également sur ce plateau vieux Abdoul Rachid Soulama, directeur général du budget. Avec vous, on a parlé en tout cas des aspects techniques concernant la rémunération des ministres de la transition. En tout cas, merci pour les clés de lecture qui ont été apportées. Les juges aussi ont rélevé un aspect. Il faut justement qu'on évoque le plan politique. Espérons qu'on aura en tout cas la personne idéale pour parler de ce sujet. Nous allons en tout cas faire le travail dans ce sens-là parce que le tribunal de l'actualité sait avoir un regard pluriel sur tous les sujets. Merci, M. les juges, pour les clés de lecture. Nous allons mettre un point final à présent de ta convocation. On se donne rendez-vous demain avec la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité marathana. Restez fidèles au programme des médias de l'Ideo, TruTV et Wattef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada